Spectre autistique, formation et évolution du couple Le premier rendez-vous amoureux On sait que les personnes atteintes du trouble d'un trouble de spectre d'autisme TSA apprécient beaucoup faire des activités solitaires. Cependant, cela ne les empêche pas de ressentir le désir de partager et de connaître l'amour. Bien souvent, elles souhaitent partager leur vie avec quelqu'un et construire une intimité. C'est là le premier des mythes mis en avant par quelques films. La première barrière que ces personnes doivent franchir est certainement de faire en sorte que les autres reconnaissent ce désir. En d'autres termes, dans leur compréhension de l'affect, il y a place pour l'amour. Tout au long de la vie, nous découvrons l'histoire des couples qui ont pris la décision de vivre ensemble. Un chemin qui n'a pas du tout été facile. Ce qui ressort, c'est qu'avant leur premier rendez-vous, les attentes de nombreuses personnes ayant un TSA sont assez similaires à celles des autres personnes. Elles, on les voit, nerveuses et peu sûres d'elles. En somme, elles ne sont pas très différentes des autres. La communication. Certaines séquences nous permettent d'assister aux séances de préparation à ces rencontres. Le premier point sur lequel les personnes travaillent est la manière de dire bonjour. Elles doivent préparer cette façon d'entamer la relation avec l'autre. Une chose qui pour nous est naturelle, mais qui ne l'est pas pour ces personnes. On leur rappelle également l'importance de maintenir un contact visuel lors des premiers échanges. Ce sont là les points qui sont importants lors d'une rencontre. Un autre aspect sur lequel les spécialistes travaillent souvent avec ces personnes est la conversation. Pour ce faire, elles sont encouragées à dresser une liste de sujets et de questions qu'elles aimeraient apporter avec l'autre personne. L'étape suivante consiste ensuite à passer d'une forme interrogatoire à une conversation plus naturelle. Et ce, afin que l'autre personne se sente moins intimité. Pour ce faire, la technique consiste par exemple à rebondir sur une question ou sur une réponse non prévue. Dans tous les cas, on s'efforce de leur faire comprendre que la conversation au cours du rendez-vous doit être très flexible. Ils pratiquent donc cette souplesse afin de ne pas être trop direct ou de ne pas poser des questions personnelles et trop intimes. On constate que c'est un point qu'ils trouvent pas...